Mais je dois vous parler à cœur ouvert de certaines choses parce que même si la plupart des gens, les sincères et les plus éveillés ont compris et savent déjà, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre en fait les extrêmes dans lesquels j'arrive à me trouver par moment, ce sont en termes de langage vulgaire ou de violence. Je vous fais cette petite série de vidéos d'Elsbah de manière très calme, très apaisée, enfin du moins j'essaye, je vais essayer, je vais le faire, je ne vais pas essayer, je vais réussir, je vais vous parler avec politesse et calme tout au long de cette série de vidéos. Vous pouvez regarder ça en famille avec les enfants, tout ça, les chips, les pop-corns, les compagnes. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de parental avisorie et physique lyrique, il n'y aura pas de souci là-dessus, je m'y engage. Mais je dois vous parler à cœur ouvert de certaines choses parce que même si la plupart des gens, les sincères et les plus éveillés ont compris et savent déjà, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre en fait. Quoi ? Les extrêmes dans lesquels j'arrive à me trouver par moment, que ce soit en termes de langage vulgaire ou de violence. Vous êtes vraiment des imposteurs, vraiment des injustes. Ils disent, ils disent, c'est ce que ces chariatines déguisées en Zerma Salafi disent, des gens au bon cœur et aux bonnes manières et aux nobles comportements, à la voix de la droiture, à l'istiquama disent. Ce qui nous pose problème, c'est son comportement. Il n'a pas à insulter, il n'a pas à se montrer comme ça, plein de véhémence, la vulgarité, la colère, la violence. C'est de la folie, c'est du jamais vu sur la scène de la Darwa Salafia francophone. Et la calomnie, la médisance, l'injustice, le harcèlement, est-ce que ça fait partie de la soudna remettre du cœur ? Ali, je ne sais pas quoi. Est-ce que ça se fait, ça ? C'est-à-dire que ce sont les chariatines qui te font du mal, te poussent à bout et ensuite, prennent ta réaction, l'exposent au monde, disant, regardez, il est vulgaire, c'est de la folie, c'est du jamais vu, on ne doit pas défendre un individu pareil. Moi, à la base, je fais mes cours, je n'insulte pas dans mes cours de théoïde. Vous allez commencer à vous montrer injustes envers moi à partir du moment où j'ai fait des cours de théoïde. Et ensuite, j'ai explosé. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas l'explosion et les péchés que j'ai rendus publics là en insultant des grands-mères. Ça, c'est la colère. Ce qu'il faut montrer, c'est vos injustices à la base qui ne font pas partie de l'islam non plus. Vous êtes vraiment des imposteurs, vraiment des injustes. Ils disent, ils disent, c'est ce que ces chariatines déguisent. Le langage vulgaire rit, la violence ne fait pas partie de l'islam, encore moins de la soudna, du bon comportement, de ce que... Oui, 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 mais comment on pousse quelqu'un de gentil, de miséricordieux, de calme, entre guillemets, de patient, je suis patient, à cette faute-là ? Comment ? Les gens ne se peuvent pas poser la question du comment on pousse un être humain, parce que je ne suis qu'un être humain, à ça. Ils ne voient que la finalité. Donc, on va parler un petit peu des coulisses. Et si on vient me dire à moi que la vulgarité et la violence, qui, effectivement, à la finale, c'est une explosion de ressentis, si on vient me reprocher ça à moi et me juger, moi, sur ça, il faut peut-être aussi se poser des questions sur ce qui m'a mené à ça. Mais les gens ne sont pas justes. Alhamdoulilah que c'est Allah qui nous juge. Parce que les gens ne sont jamais justes. Les gens prennent la finalité, et même te reprocher un certain nombre de choses. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à cela ? Et certes, on ira me dire, le langage vulgaire rit, la violence ne fait pas partie de l'islam, encore moins de la sauna, du bon comportement, de ce que... Oui, 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 mais comment on pousse quelqu'un de gentil, de miséricordieux, de calme, entre guillemets, de patient, je suis patient, à cette faute-là ? Comment ? Les gens ne se peuvent pas poser la question du comment on pousse un être humain, parce que je ne suis qu'un être humain, à ça. Ils ne voient que la finalité. Donc on va parler un petit peu des coulisses. Et si on vient me dire à moi que la vulgarité et la violence qui, effectivement, à la finale, c'est une explosion de ressenti, si on vient me reprocher ça à moi et me juger, moi, sur ça, il faut peut-être aussi se poser des questions sur ce qui m'a mené à ça. Mais les gens ne sont pas justes. Alhamdoulilah que c'est Allah qui nous juge. Parce que les gens ne sont jamais justes. Les gens prennent la finalité et viennent te reprocher un certain nombre de choses. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à cela ? Et c'est de la sunna ? Parce qu'on parle de la sunna, de l'islam, tout ce qui m'a mené à cette vulgarité, à cette violence. Je ne crois pas. Je ne crois pas, moi. Est-ce que la calomnie, la médisance, la diffamation, le harcèlement, ça fait partie de la sunna ? Et pourquoi vous n'allez pas reprocher aux gens qui me font subir ça depuis tant d'années, ces choses-là ? Alhamdoulilah, ce que tu lui fais, ce n'est pas bien. C'est vraiment dégueulasse ce que tu lui fais. C'est sale. Non, on me dit à moi, ton propos, il est vulgaire. Alors, le propos vulgaire, déjà, je vais l'expliquer. C'est l'explosion. Mais ça reste une soupape. À quoi ? Nos violences. Parce que si on doit entrer dans la violence, je vous le dis sans tabou. Moi, j'ai des frères qui m'envoient des messages parfois et qui me disent « Ah, on prend une voiture, on les met dans un coffre. On va parler français, on va parler racaille. Qui sera la plus racaille ? Qui sera le mec le plus fou ? Qui est le plus bandit ? Qui connaît le plus de voyous ? Si on doit rentrer là-dedans, on va rentrer là-dedans. Il n'y aura plus de salafia, il n'y aura plus de sunna. Il n'y en a pas beaucoup, on le voit ici. Et est-ce que ça fait partie de la sunna ? Parce qu'on parle de la sunna de l'islam. Qui aura le plus de gens sérieux avec lui ? Qui fera quoi ? Après, on rentre dans une guerre. Pourquoi ? Pour les histoires de polo, ça c'était un détail. Mais pour les histoires d'égo, de « je ne veux pas que tu prêches ». Moi, à la base, je suis là, je suis en paix. Je n'ai clashé personne, je n'ai insulté personne, je n'ai violenté personne. Est-ce qu'on est d'accord sur ça ou pas ? Est-ce qu'on est d'accord sur ça ou pas ? Il faut remettre les choses dans le contexte, c'est important. Il n'y en a clairement déjà pas beaucoup. Mais si vous voulez qu'on joue, eh bien, on va jouer. Mais où ça va nous mener, c'est ça. À force de pousser les gens à bout. Parce que moi, l'injustice, je l'ai subi depuis un moment. Je trouve que j'étais suffisamment patient. Et qu'au contraire, les insulter, même si c'est un péché, il n'y a pas de problème. Quand je dis qu'il n'y a pas de problème, je l'assume. Je me regarde dans une glace, je sais ce que j'ai dit. Ça, c'est un moindre mal par rapport à ce qu'on pourrait leur faire. Et c'est ça que vous ne comprenez pas, en fait. Si je ne les insulte pas, je les marbre. Ils finissent dans un coffre. Vous comprenez l'expression ? Qui aura le plus de gens sérieux avec lui ? Qui fera quoi ? Après, on rentre dans une guerre. Pourquoi ? Pour les histoires de polo. Ça, c'était un détail. Mais pour les histoires d'égo, de « je ne veux pas que tu prêches », je ne insulte personne. Je ne menace personne. Je ne violente personne. Oui ou non. Oui. À la base, je fais mes cours dans mon coin. Je distribue de l'amour et du khir. J'enseigne le tukhid et la sunnah. J'essaie d'aider ma communauté. J'essaie et j'y arrive. Benillah, azogel, la hawla ou la quouette et la billah. De là, des chayatines sortis des souprès. Tête à tête. Je vais te fumer derrière les souprès. Non, mais référence. Ce ne sera pas un tête à tête d'ailleurs. Mais ils déboulent de nulle part, des mecs. Et ils m'ont insulté, ils m'ont méprisé, ils m'ont rabaissé, ils m'ont discrédité, ils m'ont calomnier, ils m'ont diffamé, ils m'ont embêté, ils ont... Bon. Donc, qui a subi l'injustice, là ? Et là, on me dit « Ah oui, patiente, patiente, il faut rien faire. » Toi-même, tu n'aurais pas patienté mon frère ou ma soeur. Toi-même, tu n'aurais pas supporté le quart de ce que j'ai subi depuis tant d'années. Et toi, par contre, tu te donnes le droit de me donner les bons conseils. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, comme dirait mon papa. Quelle a le guide. Moi, à la base, je n'insulte personne. Je ne menace personne. Je ne violente personne. Oui ou non. Oui. À la base, je fais mes cours dans mon coin. J'distribue de l'amour et du khayat. J'enseigne le tawhid et la sunnah. J'essaie d'aider ma communauté. J'essaie et j'y arrive. De là, des chayatines sortis des sous-près. Tête à tête, je vais te faire cette phrase-là. Ne me demandez pas, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Je cherche, je n'arrive pas à comprendre. Mais bref. Je la sors quand même parce qu'elle a un certain peps. Vous donnez des conseils que vous ne préciez pas à vous-même. On vous aurait fait une piche nette, vous aurez déjà pété les plombs. On me dit « Ah oui, il est vulgaire ». Bien sûr. C'est la vulgarité ou la violence. Je choisis quoi ? Le moindre mal, la vulgarité. Il n'y a que ça. Ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas bien. Est-ce que ce qu'ils font, eux, c'est bien ? Et pourquoi on me dit « Ah moi, ce que tu fais, ce n'est pas bien » et vous ne l'allez pas leur dire ? Pourquoi vous ne leur envahiez pas des tonnes de messages ? « Craignez Allah, il t'a qu'Allah, azza wa jel. » Pourquoi vous lui faites du mal ? Je suis un être humain qui, à un moment donné, effectivement, pète un câble. Et encore, je trouve que mon pétage de câble, il est gentillé. Il pète un câble, cet être humain, parce qu'on le harcèle. Je subis du harcèlement. Vous savez ce que c'est, du harcèlement ou pas ? C'est interdit. Et en islam, même chez les koufars, c'est haram. C'est puni, même. Ils n'ont pas à faire ça sur moi. C'est injuste. C'est de la hagra. Je répète la phrase. Je n'ai jamais compris cette phrase-là. Ne me demandez pas. C'est des racailles. La hagra, chez nous, ça ne paye pas. Et la hagra, ça coûte très cher. Et les hagra, ils finissent marbrés. Donc, ne vous étonnez pas. Ce ne sont pas des menaces, c'est des promesses. Si un jour, il n'y aura plus de mots, il n'y aura plus de réseau social, il n'y aura plus de fils de ceci, de machin de cela, il n'y aura plus de rien. Il y aura une équipe qui en chopera un par ici, un par là-bas, un à la main. On va retrouver les gens. Et à un moment donné, vous allez voir, ils ne vont plus tweeter. Ils ne vont plus rien poster. C'est une promesse. Et là, on dira encore, oui, mais c'est des méthodes de voyager. À un moment donné, on emploie les méthodes qu'on peut employer. Puisqu'on leur dit, craignez Allah, pendant 5-6 ans, arrêtez de m'embêter, arrêtez. J'ai beaucoup de gens qui m'aiment beaucoup, moi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai des gens qui m'aiment énormément, qui feraient pour moi ce que ce ne serait peut-être même pas pour eux. Ils ont tellement d'amour. Et des gens sérieux. Et quand je vous parle de gens sérieux, comprenez-le. Des gens sérieux. Sérieux. Des gens sérieux, c'est tout ce que je peux vous dire. Ne jouez pas. Sauf que, réflexe des racailles, la hagra chez nous, ça ne paye pas. Et la hagra, ça coûte très cher. Et les hagra, il faut pardonner. On m'a dit qu'on présente tes excuses. Pour l'avoir insulté. Je ne vais pas réinsulter ici parce que j'ai promis que je ne présente aucune excuse. Les gens, ça me fait marrer, ça. Tu subis du mal. Tu te débats un peu en mode, arrête. Excuse-toi pour ta réaction. Mais vous êtes des malades. Vraiment, vous êtes malades mentales, vous aussi, à me donner des conseils comme ça. Vous n'allez pas lui dire à lui, excuse-toi auprès de Racine. Tu lui fais du mal depuis tant d'années. Tu es méchant avec lui. Tu veux le pousser à quoi ? Non, vous ne dites pas ça. Vous laissez couler. Vous me dites, il faut patienter. C'est la derwa. Eh bien, eux aussi, il faut qu'ils patientent. C'est la derwa. Et puis, quand ils seront dans un coffre, pieds-poing liés, il faudra qu'ils patientent aussi parce que c'est la derwa. Halas. Halas. Ne jouez pas. Vous poussez les gens à bout. Je suis gentil, je suis patient, je suis miséricordieux, je suis un super empath, hyper sensible. Pourquoi vous voulez me faire du mal ? Vous êtes des charyatis, vous êtes des démons. Eh bien, les démons, on leur goume leur grand-mère. Je suis désolé pour l'expression. Mais à un moment donné, vous voulez quoi ? Non, après, il ne faut pas redonner. On m'a dit quoi ? Présente tes excuses. Pour l'avoir insulté. Je ne vais pas réinsulter ici parce que j'ai promis que je ne présente aucune excuse. Les gens, ça me fait marrer, ça. Tu subis du mal ? Tu te débats un peu en mode, eh, arrête ! Excuse-toi pour ta réaction, mais vous êtes des malades. Vraiment, vous êtes malades mentales, vous aussi, à me donner des conseils comme ça. Vous n'allez pas lui dire à lui, excuse-toi auprès de Krasim. Tu lui fais du mal depuis tant d'années. T'es méchant avec lui. Tu veux le pousser à quoi ? Non, vous ne dites pas ça. Vous laissez couler, vous me dites qu'il faut patienter, c'est la derwa. Eh bien, eux aussi, il faut qu'ils patientent, c'est la derwa. Et puis, quand ils seront dans un coffre, pied-poing lié, il faudra qu'ils patientent aussi parce que c'est la derwa. Kholas ! Kholas !